Salut tout le monde c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis longtemps finalement, c'est à dire la vidéo sur un couple d'animés. Aujourd'hui on va se pencher sur l'histoire de Kotoko et Kuro, c'est le couple de l'animé InSpectre qui est d'ailleurs vraiment bien, je vous le conseille et je vous le présenterai plus en détail un jour. Donc bien évidemment il y aura des spoils parce que je vais vous raconter leur histoire et donc moi je vous dis pour ceux qui décident de rester sur cette vidéo, c'est parti ! KOTOKO IWA MAGA KOTOKO IWA MAGA est tombée hyperdument amoureuse de Kuro suite à leur première rencontre à l'hôpital 6 ans plus tôt. C'est 6 ans à partir du moment où l'histoire commençait à raconter, vous voyez ? On dit qu'à ce moment là, bon elle lui aurait sauvé la vie. Bon perso elle a juste empêché de tomber par terre, mais bon soit, admettons il aurait pu se fracasser le crâne, bref. Et à ce moment là, elle le retrouve donc, on se retrouve au présent, et elle le retrouve encore une fois à l'hôpital. Enfin, rectification. Elle va l'aborder suite à l'annonce de son célibat. Parce que oui, KOTOKO, entre guillemets, stalker on peut dire, est suivi l'histoire de son amoureux pendant presque 6 ans, grâce aux infirmières qui lui donnaient des nouvelles. Alors oui, elle est vraiment très acharnée comme personne. Elle perd pas de temps, et donc va directement lui demander de sortir avec lui. Franchement, à ce moment là, KOTOKO révèle que c'est étrange, parce que les yokai sont terrifiés par Kuro. Parce que Kuro lui explique qu'en fait, non, il peut pas sortir avec elle, parce qu'elle sait pas réellement qui il est. Kuro est alors intrigué par cette révélation, et lui demande à savoir qui c'est finalement. Et elle lui explique alors son travail, qui consiste à régler, entre guillemets, toutes les disputes entre yokai, parce que c'est la reine. Elle lui montre alors son oeil droit et sa jambe gauche, qui sont tous les deux en fait des prothèses. C'était le prix à payer pour devenir la déesse des yokai. Bon, Kuro lui, il est pas très convaincu, et bon, on va pas mentir que ça peut se comprendre, parce qu'à ce moment là, personne ne comprend réellement, enfin les spectateurs et les lecteurs ne comprennent pas réellement pourquoi les yokai ont peur de lui. Franchement, pendant que Kotoko quitte Ushimusa, c'est un samouraï décédé, elle informe qu'un taureau, Ayakashi, est en train de terroriser et d'infester la bibliothèque. Elle demande alors à Kuro de l'aider avec ce monstre là, enfin ce monstre, ce yokai infecté, pour prouver finalement que ce qu'elle dit c'est vrai quoi. Mais bon, malheureusement pour elle, ou heureusement, à voir, chacun son point de vue, cette Ayakashi est devenue totalement fou et refuse d'écouter ce qu'elle est à lui dire. Kuro à ce moment là, permet sans crainte à Ayakashi de lui couper son bras. Et oui, oui, et donc ce monstre là, se retrouve à manger le bras de Kuro, mais à la surprise de Kotoko, bon, quand même, parce qu'elle se doutait qu'il avait peur de lui pour une raison, mais pas au point qu'il pouvait se faire bouffer le bras, vous voyez. Alors à ce moment là, le bras de Kuro se régénère complètement et en fait, la Ayakashi fond et meurt. Si simple que ça, et pourtant si compliqué. Kuro explique alors que, à l'âge de 11 ans, il a mangé deux yokai. Ce qui explique pourquoi les yokai ont peur de lui. Parce qu'ils pensent qu'ils vont le manger. Je tiens à préciser qu'il les a mangés à contre-cœur et qu'ils n'étaient pas au courant. Parce que, sa famille, cherchait l'immortalité, cherchait, cherchait l'immortalité tout simplement, parce qu'ils connaissaient le pouvoir des yokai et ils faisaient manger à tous les membres possibles et inimaginables ce truc. Et la plupart du temps, tu crevais. Donc ils ont fait plein de combos et il s'est retrouvé à manger des yokai et il a survécu lui. Et du coup, bref. C'est toute l'histoire, mais c'est l'histoire particulière de Kuro. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, je voudrais tout savoir sur Kuro. C'est là que l'histoire du coup de Kotoko et Kuro commence réellement parce qu'elle lui demande de rendre visite au gardien de la montagne qui est le serpent géant. Mais bon, Kotoko, franchement, au début, il n'est pas hypé par cette relation qui franchement, on ne va pas se mentir. C'est vraiment, je tire, je fais tout pour que tu es avec moi et en fait, il refuse. Mais donc du coup, Kotoko va finalement se rendre seul entre guillemets, n'est-ce pas seul à la cette montagne et finalement essayer de résoudre le problème. Mais Kuro l'a un peu quand même suivi et l'a regard. Oui, parce qu'il reste quand même curieux. On aurait été tous curieux à sa place, non ? La conversation de cette montagne se passe en expliquant l'affaire. Donc tout simplement que quelqu'un a jeté le corps. Bref, c'est une affaire de police qui est très intéressante et ce qui est le cœur principal de l'anime, c'est des affaires de police et très bien expliquée et c'est là où le personnage du Kotoko a tout son sens. Mais c'est autre chose. Mais bon, au fur et à mesure que la conversation arrive, que le serpent explique, que le serpent essaye de se poser des questions, Kuro finit par se révéler. Bon, ce n'était pas réellement son plein gré, mais il finit par se montrer et il ne comprend toujours pas pourquoi Kotoko le considère comme son petit ami. Après tout, à ce moment-là, il n'a jamais donné son autorisation, on est bien d'accord. Bon, très sincèrement, il ne donne jamais vraiment son autorisation pendant tout l'anime. Mais bon, nous le comprenons de façon plus sous-entendue par la suite qu'il a accepté et qu'ils sont petits ensemble. Mais au début, non, il n'a clairement pas envie et il n'a pas donné son autorisation. L'histoire se poursuit et ils continuent donc de travailler ensemble pour résoudre les affaires des yukai et le travail est simple. Kotoko réfléchit et Kuro agit. Ils vont au front, quoi, en fait. Et c'est là que tout cela nous mène à l'histoire de Nanase Kirin où Kuro retrouve son ex. Et en effet, cette femme se nomme Saki et elle fait la rencontre de Kotoko lors d'un combat. Et c'est là où cette dernière se rend compte que Saki c'est l'ex de Kuro et donc elle ne va pas prendre de chemin de raccourci. Elle va foncer droit dans le tas et se présenter comme la petite amie actuelle de Kuro parce que oui, elle marque son territoire et Saki, franchement, ça l'irrite un peu mine de rien. Après tout, si vous ne l'avez pas compris, la petite Kotoko elle compte bien le garder sous l'aile elle en est vraiment amoureuse c'est son mec c'est à elle et l'histoire qui se passe avec Saki c'est l'histoire avec Nanase qui est assez complexe et très intéressante mais il n'y a pas plus d'avancée que ça dans la relation sauf que mis à part que Kuro revoit son ex et elle est toujours traumatisée par lui d'ailleurs mais oui après tout on ne va pas se moquer et on ne va pas réagir mal à cette réaction parce que finalement Kuro est un être immortel qui a fait repousser ses membres alors comment vous dire qu'il y a de quoi effrayer quand on n'est pas dans ce monde là et qu'on ne le connait pas Rappelons donc que l'anime ne porte pas du tout sur ça à la base donc tout est vraiment dans la subtilité et franchement c'est vraiment agréable en tout cas moi j'ai vraiment on peut le voir comme au début Kotoko qui force de ouf Kuro c'est vrai mais moi j'aime plutôt le voir comme un amour je te cherche un petit jeu entre les deux mais surtout un amour sain à la fin quoique vous allez me dire que Kuro part tout le temps au front et que Kotoko est toujours derrière et tout mais s'ils n'étaient pas ensemble je doute qu'ils puissent réellement solutionner les problèmes qu'ils rencontrent surtout le dernier qu'ils ont rencontré qui est vraiment très particulier c'est pour moi franchement un amour léger et agréable ils s'aiment je pense ne pas m'aventurer dans des chemins sombres en disant ça mais ils ne l'exposent pas pour autant ils s'aiment par de petites attentions vous voyez faire attention à l'autre des gestes en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai analysé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ce couple qui est très intéressant mais c'est surtout l'anime c'est pas basé sur ça c'est pour ça qu'il faut retenir ça vous verrez pas un anime de romance c'est un anime intellectuel vous l'avez compris ou pas mais c'est un couple qui m'a beaucoup plu que ce soit par la subtilité de leur relation mais aussi la pagaille on peut dire ça aussi qu'au début c'est vraiment très compliqué même des fois tu te poses de la question et bien évidemment l'univers de l'anime joue beaucoup sur ce ressenti là franchement je vous parlerai de l'anime parce qu'il mérite une vidéo rien qu'à lui en attendant je vais vous demander ce que vous en avez pensé de ce couple si vous le connaissiez ou pas comment vous avez vécu leur relation et bien si tout reste fictif j'aime bien m'attacher au personnage et essayer de les comprendre essayer de décrypter leur relation analysée même si je suis pas la plus douée dans ça nous sommes bien d'accord enfin bon bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo